Et comment gérons-nous aussi les affaires de l'État ? Est-ce que c'est pour notre propre bien ou pour les biens de tous ? N'oublions pas, généralement nous pensons qu'on est serviteur de Dieu, c'est même parce qu'on est pasteur à l'Église. Parce qu'on est pasteur, parce qu'on est prédicateur, on s'est dit serviteur. Mais la Bible, surtout dans Romains, Paul nous fait comprendre que même les magistrats sont serviteurs de Dieu, serviteurs de Dieu. Servir même au sommet de l'État, c'est un appel, un appel de Dieu. Et on doit gérer à tout le niveau, j'ai dit au niveau de l'Église, au niveau des entreprises, au niveau, je ne sais pas moi-même, du gouvernement, très bien gérer. Pas gérer comme, comme, comme j'ai dit. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Tu nous attires encore dans ta maison et dans ta présence. On parle à notre cœur pour te révéler davantage à ton peuple, pour nous aider à continuer à marcher avec toi. continuer à te servir dans la pureté, dans la sainteté. Et en étant éclairé par toi, guidé, soutenu par toi et par toi seul, c'est un centre de tes mains, Seigneur. Parle à notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, afin de continuer avec notre enseignement sur la dernière semaine de Jésus. Nous avons dit que c'est au cours de sa dernière semaine que Jésus a été, n'est-ce pas, arreuté. Pas seulement arreuté, mais aussi jugé, condamné. Finalement, il a été crucifié. Et aujourd'hui, j'aimerais toujours dans ce sens, comme nous l'avons vu, que Jésus est en route vers Jérusalem avec les autres pèlerins qui arrivaient à Jérusalem lors des différentes festivités qui étaient organisées. Les pèlerins y arrivaient une semaine avant. Jésus aussi est en route vers Jérusalem. Il est avec ses disciples. Mais il n'entre pas directement à Jérusalem. Il s'arrête à Bétanie. Et c'était six jours avant. Et nous avons dit que c'était le début de sa dernière semaine. Et je me recommençais par là. Jésus à Bétanie. Et je nous propose comme texte ce matin, Jean chapitre 12, Nous l'irons du premier au onzième verset. Je vais lire dans ma version. Six jours avant la Pâque, Jésus s'est rendu à Bétanie où habitait Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie alors prit un demi-litre de vrais nard, un parfum d'une très grande valeur. Elle les versa sur le pied de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut embaumée par l'odeur de ses parfums. Judas des Kériotes, l'un des disciples de Jésus, celui qui devait les trahir, s'indigna. Pourquoi ces gaspillages ? Ces parfums vaut une fortune. Si on l'avait vendu, on aurait pu donner aux pauvres les salaires d'une année de travail. S'il parlait ainsi, ce n'est pas du tout parce qu'il s'est soucié des pauvres, mais parce qu'il était voleur et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la donc en paix et la réserve ses parfums pour le jour de mon enterrement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. Entre-temps, on apprit que Jésus était à Bétanie et les Juifs s'y rendirent en foule, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Verset 10. Alors, les chefs des prêtres décidèrent de supprimer aussi Lazare, car à cause de lui, beaucoup de Juifs s'est détourné d'eux pour croire en Jésus. Amen. Donc, six jours avant la Pâque, il s'agit ici de la dernière Pâque de Jésus avant sa mort. Et six jours avant, donc Jésus fait route vers Jérusalem. Six jours avant, l'on pense que c'était le samedi. Pour d'autres, c'est le dimanche. Pour d'autres encore, c'est le vendredi. Donc, six jours avant, Jésus arrive à Bétanie. Nous l'avons vu, il n'est pas entré à Jérusalem où l'attendait des multitudes de gens, deux groupes de gens, le pèlerin qui l'attendait pour le coûter, coûter ses enseignements, aussi pour se faire guérir par lui. Le deuxième groupe qui attend Jésus, ce sont donc les principaux sacrificateurs qui l'attendent, n'est-ce pas, pour supprimer sa vie. Mais Jésus n'entre pas directement à Jérusalem, il s'arrête à Bétanie. Bétanie était une petite ville sur le mont des Oliviers, environ trois kilomètres de Jérusalem, comme Jean 11, 18 nous le dit. Et à Bétanie, vivait la famille de Lazare, Marie, Marthe. Vous savez que Jésus y allait souvent avec ses disciples pour se reposer, mais aussi pour bénéficier de l'hospitalité de cette famille. Mais ici, Jésus ne se trouve pas chez cette famille, chez ses amis habituels. Il est plutôt, comme le texte le dit, chez un certain Simon, dit les lépreux. Peut-être parce qu'il a bénéficié de la grâce de Dieu, il a été guéri de la lèpre, et ses qualificatifs lépreux et restés collés à lui. Simon le lépreux, c'est vrai qu'en disant Simon le lépreux, on peut voir ce que sa vie était hier, un lépreux, exclu de la société. Les gens pouvaient se moquer de lui, il avait du mal, n'est-ce pas, à s'intégrer dans la société, à vivre avec sa famille, à vivre avec ses amis et les autres. Il était exclu de la société, mais la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Lui qui était lépreux, il a été complètement guéri par la grâce de Dieu, par l'intervention de Jésus dans sa vie. Sa vie a changé, même si l'on peut encore continuer à l'appeler simulé lépreux. Mais en fait, il n'est plus lépreux parce que la grâce a touché sa vie, la grâce a changé sa vie, la grâce de Dieu, cette guérison dont il a été bénéficiaire, l'a réintégrée dans la société et il est reconnaissant. Avant de parler de la reconnaissance, en retourne-nous ici pour comprendre que Dieu est un Dieu miséricordieux. Lorsqu'il intervient dans notre vie, il la change. Un homme exclu de la société, mais qui la réintègre à cause de la miséricorde de Dieu. Il était lépreux, il a été guéri miraculeusement. La grâce l'a touché, a changé sa vie. Simon peut encore se rejouir avec sa famille, Simon peut encore se rejouir avec ses amis, les amis, les gens qu'il aime. Et ici, il se rejouit. Il le reçoit Jésus. Nous avons dit que Jésus n'est pas seul, il va avec son équipe missionnaire, il est avec ses disciples. Simon le reçoit comme peut-être une marque de reconnaissance. Il reconnaît les bontés des dieux à son égard. Et c'est vraiment bien que nous puissions apprendre à être reconnaissants, à lui dire merci pour de bonnes choses qu'il fait dans nos vies, à lui dire merci pour les soupes des vies qui le renouvellent, qui le renouvellent chaque jour. Être reconnaissant que si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Et si nous pouvons continuer à vivre jusqu'à maintenant, c'est à cause de lui. Simon donc veut être reconnaissant à son sauveur, il l'invite. Il organise un banquet à son honneur. J'ai dit c'est une façon pour eux, nous les pensons, de pouvoir témoigner à Jésus leur reconnaissant que ce soit Simon, que ce soit Marie, Marthe et Lazare. Ils organisent cette idée. Et l'on voit que Marie s'occupe du service. Non, Marthe s'occupe du service. Et Lazare est l'un des ceux qui se trouvent à table avec lui. Nôtres invités sont aussi certainement là. Tous sont là pour Jésus. Ils aiment les seigneurs. Ils lui sont comme j'ai dit reconnaissants. Reconnaissants. Et regardez ce qui se passe à Jérusalem. Il est recherché par des hommes décidés d'éteindre sa vie. Ils ont une haine viscérale contre Jésus. Ils l'attendent. Ils veulent mettre fin à sa vie. Mais à Bethany, il y a un groupe de gens qui l'entourent qui nous témoignent de l'amour. Un contraste. d'un côté il y a la haine de l'autre il y a de l'amour. Et Jésus s'est plié à vivre au milieu de ces gens qui l'aiment. Qui l'aiment. Il sait bien ce qu'il attend à Jérusalem mais ici il profite de l'amour n'est-ce pas de ses amis et il mange avec eux. Je dis donc Marthe serre Lazare est aussi parmi ceux qui sont à table avec Jésus. Il y en a d'autres aussi. D'autres invités sont aussi là. Ils sont là. Ils sont là. Ils aiment le Seigneur. Et pendant le souper quelque chose de particulier va se passer. Quelque chose de particulier et ici c'est Marthe n'est-ce pas qui intervient. Marthe la soeur de Marthe non non Marie la soeur de Marthe et de Lazare n'est-ce pas qui a accompli un acte plein d'amour. Un acte riche de signification. La Bible dit elle prend un demi-litre d'un parfum très cher. Un parfum qu'elle gardait pour elle-même. Un parfum qui coûte énormément cher. Un parfum des nards purs. Elle les verse sur le pied de Jésus. Elle ne s'arrête pas à verser ces parfums sur le pied de Jésus. la Bible continue en disant elle les essuie avec ses cheveux. Troisième élément ici et l'odeur du parfum remplit toute la maison. Toute la maison. En fait ces parfums des grands prix c'est un signe de la qualité de l'amour que Marie a pour Jésus. Et je reviendrai peut-être mais laissez-moi déjà dire que plus notre amour pour Dieu est grand plus nous sommes prêts à tout pour lui. Et l'amour que Marie a pour Jésus est grand alors elle brise les vases répandant tous les parfums. Je dis c'est un signe de l'amour. Un signe de l'amour. signe de l'amour. Elle brise ses parfums. Et toute la maison fut remplie de ses parfums parce que les vases ont été brisés. Plus notre extérieur est brisé plus notre être intérieur est libre pour Dieu. Il peut répandre l'amour de Christ autour de nous. Autour de nous. Mais alors que Marie pose cet acte on peut noter ici deux différentes réactions parmi les invités parmi les gens qui sont à table autour de Jésus. La première vient des disciples. Les disciples réagissent. Mais c'est plus Judas qui est comme c'est plus Judas n'est-ce pas Jean parle plus de Judas alors que les autres évangiles parlent des disciples de manière en général. Jean parle des Judas qui réagissent. Rependre ses parfums afin d'en partager les prix aux pauvres c'est la meilleure des choses qu'elle aurait dû faire pense Judas. En fait elle fait des reproches à Marie d'avoir posé cet acte mais pas seulement à Marie il fait aussi des reproches à Jésus. Comment Jésus peut-il approuver cela ? Comment ? Marie qui pose cet acte et Jésus qui approuve il fait des reproches et à l'un et à l'autre ? Il y a un commentaire Jean qui continue en disant s'il parlait ainsi ce n'est pas du tout parce qu'il s'est soucié des pauvres non non mais parce qu'il était voleur et comme c'était lui qui gérait la bourse commune il gardait pour lui ce qu'il mettait. avant d'aller plus loin de notre temps ici qu'on voit que le groupe missionnaire de Jésus était bien organisé ils ont un financier dans la personne de Judas qui gère la bourse commune mais comment la gérait-il ? Est-ce que c'était pour le bien du groupe ? On peut comprendre que ce n'était pas le cas ils géraient la bourse commune mais il épuisait aussi quelque chose pour lui-même la bourse dit qu'il était un voleur un voleur il est dans le groupe mais c'est un voleur c'est un voleur c'est un voleur il ne travaille pas pour le bien du groupe voyez mes frères et j'en soutiens donc s'il parlait ainsi ce n'est pas du tout parce qu'il s'est soucié des pauvres mais parce qu'il était voleur et comme c'était lui qui gérait la bourse commune il gardait pour lui ce qu'on y mettait notons ici avant d'aller loin que le groupe missionnaire de Jésus était bien organisé ils ont un financier dans le groupe qui gère la bourse commune mais comment se comportent ces financiers est-ce qu'ils géraient pour le bien du groupe non ils géraient pour son bien personnel ils puisaient dans la bourse commune de l'argent pour lui-même il s'est servi lui-même un mauvais financier un mauvais leader un mauvais serviteur qui travaille pour son propre bien au lieu de travailler pour le bien du groupe c'est un voleur on peut se poser des questions mais comment Jésus ne réagissait pas est-ce que Jésus savait que Judas puisait dans la bourse commune Jésus le savait Jésus le savait puisqu'il est omniscient il est omniscient parce que parfois lorsque l'on vit mal et que l'on ne voit pas les jugements de Dieu tomber sur nous ou lorsque nous voyons autour de nous des gens vivre mal nous pouvons nous poser des questions mais pourquoi Dieu ne réagit pas pourquoi Dieu ne change il pas les choses est-ce que Dieu voit oui Dieu voit mais parfois Dieu nous laisse le temps de changer le temps de nous convertir de nous détourner du mal pour nous tourner vers lui est-ce que Jésus savait ce que Judas faisait oui il le savait mais est-ce que Judas avec les enseignements qu'il a reçu du maître avec l'influence que les maîtres exerçaient sur le groupe et sur lui est-ce que Judas en a réellement profité pour changer il n'a pas changé il a fermé son coeur plus Dieu nous laisse vivre plus en fait il donne l'occasion de changer de revenir à lui sinon c'est une porte que nous pouvons ouvrir pour que les diables viennent et nous détruisent toutes les heures tous les jours que Dieu nous donne toutes des occasions pour nous de pouvoir changer il vole à l'insu des autres mais Jésus voit comment gérons-nous la chose publique que ce soit à l'église comment gérons-nous les hommes et l'argent qu'ils ont dans l'église est-ce que c'est pour nous-mêmes est-ce que nous nous servons nous-mêmes ou nous utilisons tout ce que Dieu nous donne pour l'utilité commune pour le bien de tous et comment gérons-nous aussi les affaires de l'État est-ce que c'est pour notre propre bien ou pour les biens de tous n'oublions pas généralement nous pensons qu'on est serviteur de Dieu seulement parce qu'on est pasteur à l'église parce qu'on est pasteur parce qu'on est prédicateur on s'est dit serviteur mais la Bible surtout dans Romain Paul nous fait comprendre que même les magistrats sont serviteurs de Dieu serviteurs de Dieu servir même au sommet de l'État c'est un appel un appel de Dieu et on doit gérer à tout le niveau j'ai dit au niveau de l'Église au niveau des entreprises au niveau je ne sais pas moi-même du gouvernement très bien gérer pas gérer comme 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 Judas qui puise la bourse commune mais gérer comme Dieu veut que nous puissions gérer mais du moins on note ici que c'est un groupe bien organisé l'administration est assurée est assurée et Judas donc pense que ce n'est pas intéressant que Marie pose ses têtes pourquoi briser ses parfais des nards des grands prix pourquoi 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 ne pas vendre ses parfais et les donner aux pauvres on comprend qu'il ne les disait pas pour le bien des autres pour le bien des pauvres il ne pensait pas aux pauvres il pensait à lui-même il pensait à lui-même il a une piété d'apparence c'est comme s'il s'occupe des autres mais au fait il s'occupe de lui-même une piété d'apparence et laissez-moi ici ouvrir une parenthèse pour m'interroger au sujet des différentes ONG organisations non gouvernementales que nous voyons par le monde particulièrement dans notre pays des ONG qui soutiennent agir pour les biens des pauvres pour les biens des plus démunis mais malheureusement parfois elles se servent elles-mêmes on veut travailler pour le bien des autres on reçoit n'est-ce pas des dons des parlements mais c'est pour s'enrichir on s'enrichit soi-même au lieu de travailler pour le bien des autres pour le bien des pauvres pour le bien des plus démunis pour le bien des ceux pour qui ces ONG ont été créés une piété d'apparence et Dieu n'aime pas ces choses-là Dieu n'aime pas ces choses travaillons pour les biens des autres travaillons pour les biens des plus démunis travaillons en fait pour répandre de l'amour et de la joie autour de nous et soyons en fait au dehors ce que nous sommes à l'intérieur soyons à l'intérieur ce que nous sommes au dehors c'est parce que Judas veut faire voir veut le faire voir pour lui donc il était mieux que l'on vende n'est-ce pas ces parfums et que l'on donne de l'argent aux pauvres mais en fait ce n'est pas réellement ce qu'il voulait il pensait à lui-même comment Jésus va-t-il réagir parce qu'on peut noter qu'il a aussi été indirectement attaqué Jésus réagit en disant des pauvres vous adorez toujours avec vous toujours tandis que moi vous ne mourrez pas toujours non vous ne mourrez pas toujours ces paroles on a l'impression qu'ils les empruntent dans les ordonnances que Dieu a donné à Israël au sujet des pauvres là je suis dans le tornum 15 j'ai lu le verset 11 il y aura toujours des pauvres dans votre pays c'est pourquoi je vous donne ces commandements ouvrez vos mains toutes grandes aux malheureux et aux pauvres qui vivent dans votre pays vous voyez des pauvres vous les aurez toujours parce que Dieu veut que son peuple s'occupe des pauvres s'occupe des pauvres les occasions de faire du bien aux pauvres vous les aurez toujours et surtout pendant cette période nous avons vraiment des occasions de faire du bien aux pauvres pendant ce moment que traverse le monde un moment une période très très difficile avec le coronavirus c'est très important que nous puissions nous tourner vers ceux qui n'ont rien en tout cas là j'invite l'église à s'occuper de ceux qui n'ont rien à s'occuper des plus démunis des pauvres que ceux qui en plus s'occupent des ceux qui n'ont rien c'est intéressant que pendant cette période que nous puissions être solidaires les uns des autres attacher les uns aux autres pour nous aider mutuellement pour nous comprendre mutuellement c'est intéressant que nous nous tournions tous ces derniers temps particulièrement vers les plus démunis vers les pauvres vers ceux qui n'ont rien à manger vers ceux qui souffrent et Dieu sera élevé de manière générale on peut noter donc dans ce texte Jésus arrive à Bethany il est reçu par ses amis qui lui témoignent de l'amour de l'amour de l'amour et Jésus aime cela il apprécie l'amour de ses amis il apprécie le témoignage de l'amour de Marie de l'autre côté il y a la haine des principaux sacrificateurs il y a la haine des chefs des juifs contre lui mais il apprécie pourquoi il le sait au lieu d'aller directement à Jérusalem il veut bénéficier de la chaleur de l'amour de ses amis alors avant de terminer notons peut-être quatre ou cinq observations ici quelques remarques la première c'est que souvent nous aimons que Dieu fasse des choses pour nous que Dieu nous bénisse que Dieu nous guérisse que Dieu nous parle que Dieu nous ouvre les portes ce n'est pas mal la Bible dit demandez et l'on vous donnera la Bible ajoute en disant déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos et beaucoup de gens qui étaient fatigués chargés venaient vers Jésus il les soulageait de leur mot il les guérissait il les soutenait et alors que Jésus s'est arrêté à Bétanie à Jérusalem l'attente des gens pour le coûter pour être guéri par lui c'est bien de chercher à ce que Dieu s'occupe de nous que Dieu nous bénisse et nous guérisse mais au-delà de cela c'est important aussi que nous puissions nous préoccuper nous intéresser à ce qui préoccupe les pensées de Dieu ici Jésus on s'occupe de lui il se laisse on l'invite on le reçoit il ne refuse pas il est là on s'occupe de lui on s'occupe de lui Dieu aime aussi que nous puissions nous occuper de lui c'est-à-dire Dieu a des projets Dieu a des préoccupations surtout en ce qui concerne les saluts des âmes des projets des choses qu'il aimerait accomplir dans certains pays dans certaines vies mais il a besoin des canaux des hommes par qui il peut travailler pour atteindre ces nations pour atteindre ces âmes perdues pour les sauver ici on s'occupe de Jésus on s'occupe peut-être que les gens ne sont pas conscients de ce qui attend Jésus à Jérusalem les souffrances qu'il attend mais ici il accepte que l'on puisse le recevoir ne nous arrêtons pas seulement à recevoir des dieux mais soyons aussi prêts à le faire du bien à nous témoigner de l'amour et surtout à nous poser des questions sur ce qui occupe son cœur sur ce qui occupe son cœur la deuxième remarque c'est que ces textes nous poussent à nous interroger sur la place que nous accordons à Jésus dans nos vies très important regardez ce qui se passe il y a Marie qui offre à Jésus un parfum de grand prix qui reconnaît la valeur de Jésus parce que Jésus est grand je ne peux pas m'empêcher de lui offrir ce que j'ai des plus grand alors que Judas pense que Jésus n'est pas digne de cet amour que c'est parfait de grand prix Jésus n'en est pas digne quelle place accordons-nous à Jésus dans nos vies dans le cœur de Judas Jésus n'a pas de place non Jésus n'a aucune place mais dans le cœur de Marie Jésus occupe une grande place c'est cette Marie qui avait l'habitude de se mettre au pied de Jésus pour écouter son enseignement vous voyez son cœur est tourné vers Dieu son cœur est tourné vers sa parole son être intérieur a été touché au point qu'elle ne peut rien refuser à Dieu tout ce que j'ai c'est pour lui c'est pour lui alors qu'est-ce qui peut m'empêcher de lui offrir ses parfums même s'il coûte très cher même si c'est un parfum des grandes valeurs qu'est-ce qui peut m'empêcher d'offrir à Jésus ses parfums rien n'est l'arrête elle l'offre c'est qu'elle avait des plus chers ses grands parfums plus notre amour pour Dieu sera grand plus nous serons capables des grands sacrifices nous n'allons rien priver à Dieu nous comprendrons que ce que nous avons nous l'avons d'avance reçu de Dieu et nous n'allons rien priver à Dieu ni à son œuvre et c'est important quand même que nous puissions comprendre cela plus notre amour pour Dieu est grand plus nous serons prêts à tout lui abandonner et même à nous séparer de tout pour lui plusieurs peut-être ont du mal à arrêter avec certaines pratiques qui leur apportent bénéfices qui leur apportent bon peut-être quelques moyens de subsistance ils ne sont pas prêts à arrêter à se séparer mais si nous aimons le Seigneur nous serons prêts à nous séparer de tout ce qui est en nous nous donne au point de gloire à Dieu prêts à arrêter arrêter avec des combines prêts à arrêter avec la sorcellerie prêts à arrêter avec l'occultisme prêts à arrêter avec les banditisme avec les vols prêts à arrêter avec tout ce que nous trouvons comme bénéfice ailleurs mais qui nous donne au point de gloire à Dieu Marie se sépare parce qu'elle aime le Seigneur l'amour pour Dieu j'ai dit nous pousse au grand sacrifice et le plus grand sacrifice c'est de lui offrir nos corps nos cœurs et toute notre vie à nous séparer de tout ce qui nous donne pour gloire et à comprendre que ce que nous sommes et ce que nous avons c'est à cause de lui et c'est pour lui Amen la troisième remarque ici c'est toujours l'acte posé par Marie Jésus dit elle a fait ces choses pour ma sépulture elle a posé un acte de grande valeur un acte d'une portée prophétique prophétique souvenez-vous que lorsque Marie de Magdala n'est-ce pas Marie la mère de Jacques et de Jacques en fait lorsque les femmes sont allées embaumer le corps de Jésus ils ont acheté des aromates ensemble peut-être avec avec certains autres amis de Jésus les femmes qui arrivent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus est-ce qu'ils ont trouvé le corps de Jésus non Jésus n'était plus dans le tombeau ils n'ont pas pu l'embaumer selon la coutume juive il fallait que le corps soit embaumé mais ses corps n'étaient pas embaumés mais déjà bien avant six jours avant que Jésus ne meure son corps avait été embaumé les signes posés par Marie avaient une portée prophétique avaient une grande portée voyez plus notre cœur retourne vers Dieu plus nous pouvons poser des actes d'une très grande valeur parfois sans nous en rendre compte nous entrons dans les plans de Dieu nous entrons dans la pensée de Dieu et nous posons des actes d'une très grande valeur c'est l'acte posé par Marie un acte prophétique elle a d'avance embaumé les corps de Jésus que Dieu nous aide et qu'il nous ouvre l'intelligence qu'il ouvre aussi nos cœurs et qu'il le remplisse d'un grand amour pour lui pour que nous puissions anticiper certaines choses elle a anticipé elle a anticipé l'embaumement de Jésus et ça c'est un acte louable un acte louable une autre remarque avant de pouvoir terminer c'est la réaction de Jésus est-ce que Jésus s'est réjoui Jésus s'est vraiment réjoui c'est pour dire que Dieu ne reste pas insensible à notre témoignage d'amour pour lui non il ne reste pas insensible à notre témoignage d'amour pour les autres alors la Bible dit que Dieu n'oublie rien de l'amour que nous avons pour les autres et Dieu n'oublie rien de l'amour que nous portons pour lui il n'est pas insensible il réagit il défend même la femme devant les attaques de Judas Dieu ne reste pas insensible apprenons à aimer Dieu de tout notre coeur il ne reste pas insensible d'ailleurs la Bible dit que celui qui m'aime dans Jean 14 j'aime ces textes là Jésus dit celui qui m'aime sera aimé de mon père je l'aimerai et nous ferons notre demeure chez lui je me révélerai à lui celui qui m'aime ouvre une porte je peux me remerler à lui je peux oh c'est magnifique apprenons à aimer Dieu l'amour pour Dieu n'est l'esprit de Dieu insensible même notre amour pour les autres n'est l'esprit de Dieu insensible plus que nous nous ouvrons à Dieu et aux autres plus Dieu s'ouvre aussi à nous plus Dieu nous ouvre aussi des portes plus Dieu nous fait aussi du bien apprenons à faire du bien autour de nous et apprenons à aimer Dieu plus que tout si nous voulons voir Dieu dans nos vies apprenons donc à nous ouvrir à Dieu l'amour que nous avons pour Dieu n'est l'esprit insensible je répète aussi que l'amour que nous avons pour les autres n'est l'esprit le cœur de Dieu insensible Dieu est sensible au cœur rempli d'amour pour lui et au cœur rempli d'amour pour les autres rempli d'amour pour les autres très important et notre élément et notre remarque que nous pouvons aussi tenir ici ou relever ici c'est que lorsque Marie entre dans la salle du festin personne ne sentait l'odeur du parfum non ? personne peut-être si c'était dans un sac ne voyait ses parfums non ? c'est lorsque Marie sort les vases même lorsqu'il les sort on ne sent pas les parfums c'est lorsque Marie brise ses vases que les parfums se répandent dans la salle lorsque les vases sont brisés mais frères si notre moi n'est pas encore brisé si notre vie extérieure n'est pas encore brisée rien de bon ne peut sortir de nous rien tout ce qui peut sortir de nous sera quelque chose de mauvaise odeur pour Dieu même nos prières ne peuvent être un parfait de bonne odeur même nos vies nos vies ne peuvent être qu'un parfait de bonne odeur pour Dieu si notre moi est brisé notre moi d'abord moi ce qui me fait du bien d'abord moi ce qui me réjouit non d'abord Dieu ce qui fait du bien à Dieu ce qui réjouit les coeurs de Dieu ce qui plaît à Dieu c'est que Dieu veut d'abord que notre être extérieur soit brisé que notre moi soit brisé notre orgueil soit brisé notre insensibilité à la douleur à la souffrance des autres soit brisé que notre egoïsme soit brisé si toutes ces choses qui constituent notre moi est brisées notre vie intérieure peut donner gloire à Dieu notre vie intérieure peut être un parfait de bonne odeur pour Dieu nos prières peuvent être un parfait de bonne odeur pour Dieu nos sacrifices peuvent être un parfait de bonne odeur pour Dieu ce que nous faisons peut être un parfait de bonne odeur pour Dieu vous savez qu'on peut faire le bien autour de soi mais ce n'est pas un parfait de bonne odeur parce que notre vie intérieure n'est pas complètement livrée à Dieu Mais si nous marchons avec Dieu, que notre moi est brisé, notre être intérieur peut être un parfait de bonhonneur, un parfait de bonhonneur pour Dieu. Voilà ce que nous pouvons dire au sujet de Jésus qui est à Bethany. Mais alors que Jésus est à Bethany en train de manger avec ses amis, les textes disent ici au versets 9 et 10. Entre temps, on a appris que Jésus était à Bethany. On a appris que Jésus était à Bethany et les Juifs s'y rendirent en foule. Non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir l'hasard qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Les nouvelles vont vite à Jérusalem où l'attendent les gens. On apprend qu'au lieu de venir directement à Jérusalem, il s'est arrêté à Bethany, à 3 kilomètres. Ils les suivent. Beaucoup de Juifs vont voir Jésus. Et en fait, ils ont aussi appris qu'ils soient avec l'hasard. L'hasard, cet homme qui était mort et ressuscité, ils veulent aussi voir l'hasard. Ils sont émerveillés par la vie de Jésus, aussi émerveillés par les œuvres de Jésus. Ils veulent voir Jésus, ils veulent aussi voir l'hasard qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et c'est vraiment quelque chose qui émerve les châmes du peuple. C'est pour cela que le verset 10 dit ceci. Alors les châmes des prêtres décidèrent de supprimer aussi l'hasard. Pas seulement Jésus, mais aussi l'hasard qui est un témoignage de l'amour de Dieu. Un témoignage de la grâce, que Dieu peut faire grâce à quelqu'un. Que Dieu peut relever quelqu'un de la poussière et l'élever. Que Dieu peut ramener quelqu'un de la mort. Alors qu'il n'était devenu que pourriture, il lui donne la vie. Alors qu'on avait perdu espoir, Dieu vous redonne de l'espoir. Alors que tout le monde ne vous donnait aucune chance de réussir, Dieu vient vous élever. Il vous ouvre les portes que les hommes ont même fermés. Ils veulent aussi éliminer l'hasard, ce témoignage d'amour de Dieu, de la beauté de Dieu. Dieu reste bon pour son peuple. Ils veulent anéantir et Jésus et l'hasard. Car à cause de lui, beaucoup de juifs s'est détournés d'eux pour croire en Jésus. Ils sont jaloux. Nous avons parlé de la jalousie, n'est-ce pas, de tous ces gens, des chèves du peuple, qui ont comploté, qui ont travaillé, n'est-ce pas, pour éliminer Jésus. Et nous allons aussi voir qu'à cause, n'est-ce pas, il n'y avait pas que cette jalousie. Mais pour mettre Jésus à mort, ils ont comploté. La mort de Jésus, son arrestation a été décidée à cause de la jalousie, mais aussi à cause du complot. Ils vont donc comploter contre Jésus. Et nous parlerons du complot contre Jésus les dimanche prochaines. Mais pour aujourd'hui, prétendons, n'est-ce pas, toutes ces remarques dont nous avons parlé ici, que c'est important que nous puissions aussi nous intéresser aux préoccupations de Jésus. Ce n'est pas seulement, nous ne nous arrêtons pas à vouloir seulement que lui nous touche, mais touchons aussi son cœur par notre amour. touchons aussi son cœur à nos intéressants, nous nous interrogeons sur ce qui les préoccupe. Nous avons aussi dit que c'est intéressant, que notre amour pour Dieu, n'est-ce pas, puisse grandir au point que nous ne puissions consentir de grands sacrifices. Et les plus grands sacrifices, c'est de tout laisser entre ses mains, c'est de tout abandonner pour lui. Et Dieu nous bénira. Prions les Seigneurs. Père, nous voulons te bénir pour ce dimanche matin. Que notre cœur soit rempli d'un grand amour pour toi. Un amour qui nous pousse à nous dessaisir de tout pour toi. Un amour qui nous pousse même à tout abandonner pour toi. Apprends-nous à nous consacrer entièrement à toi. Et apprends-nous aussi à nous ouvrir aux autres, à leur témoigner de l'amour, à nous occuper des pauvres. Apprends-nous aussi, Père, à vivre loin de l'hypocrisie. Nous ne voulons pas faire semblant de t'aimer, de marcher avec toi. Semblant de nous occuper des pauvres. Mais en réalité, nous voulons nous occuper de nous-mêmes. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer par-dessus tout. Apprends-nous à être juste et correct devant toi. Apprends-nous à fuir, à fuir l'hypocrisie, Seigneur. À être, n'est-ce pas, à l'intérieur, c'est que nous sommes à l'extérieur. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Que notre moi soit brisé, afin que ta vie puisse se manifester librement en nous, et couler par nous pour atteindre les autres. Merci, Père, de nous aider, de nous aider à poser, comme l'a fait Marie, des actes prophétiques. Aide-nous à te témoigner notre amour, notre amour et notre amour. Que cet amour en nous grandisse, et grandisse encore pour la seule. La gloire d'Éternel. Bénis ton peuple, Seigneur éternel. Ceux qui te cherchent ces dimanche matin, ceux qui ont écouté cette parole, bénis ton peuple. Tu connais les préoccupations de chacun. Seigneur, interviens, Seigneur. Sauve, Seigneur, libère. Seigneur, guéris ceux qui sont malades. Seigneur, ouvre les portes jusqu'à la fermée. Et protège ton peuple. Quant aux toutes sortes de pestes, quant aux toutes sortes de pandémies, quant aux toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Seigneur éternel, merci d'être entre ta main sur ton église, et de bénir chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous.